Je vais vous présenter un garçon qui produit chaque semaine pour les collégiens, les lycéens, les étudiants et les curieux une vidéo de 5 minutes dans laquelle il décrypte l'actualité. C'est un YouTuber, il a près de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, il est en train de devenir l'intervieweur incontournable des politiques qui veulent parler aux jeunes. Salut c'est Hugo, la semaine dernière je vous présentais le programme de Donald Trump et cette semaine on s'attaque au programme de la candidate démocrate Hillary Clinton. Que contient exactement le programme de Clinton et pourquoi certains y sont-ils opposés ? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Bonjour Hugo Travers, vous êtes étudiant, vous avez 19 ans et depuis un an vous traitez l'actualité à votre façon avec des vidéos comme celles qu'on vient d'entendre, on a passé un petit extrait. Racontez-nous Hugo Travers comment tout a commencé ? Moi ça fait assez longtemps déjà que j'ai un intérêt pour le monde des médias et pour la politique. C'est né en 2012 aux élections présidentielles je pense comme beaucoup de jeunes. J'ai lancé un média citoyen qui s'appelle Radio Londres, que vous connaissez peut-être avec le hashtag Radio Londres qui est utilisé pour annoncer les résultats avant 20h. C'est un truc illégal. Voilà, un peu illégal en vrai, après on n'a pas été inquiété par le CSA pour le moment. Mais voilà, au début on faisait ça et puis c'est devenu un média participatif où des jeunes peuvent écrire et être publiés. Donc ça a commencé comme ça. Attendez, 2012, vous avez 19 ans, vous aviez 14 ans et demi. 15 ans, je venais d'avoir 15 ans. J'ai sorti du brevet en troisième. Donc la politique, ça vous a piqué tôt. Et donc l'année dernière, vous vous êtes dit, je vais faire des vidéos comme les Youtubers, comme les Norman, les Cyprien. Mais votre projet, ce n'était pas d'être drôle. Non, en fait, c'est exactement l'idée. L'idée, c'est de combiner un traitement journalistique, entre guillemets, de l'actualité. Donc objectif, en quelque sorte, même s'il n'y a pas d'objectivité parfaite, évidemment, vous le savez bien. Mais avoir un traitement objectif et journalistique de l'actualité avec un format qui parle aux jeunes, un format YouTube qu'on appelle podcast. Je parle, en fait, devant la caméra. Il y a tout un tas d'ajouts de textes qui viennent illustrer les propos pour expliquer et décrypter des grands faits d'actualité. Alors ça, c'était Hugo Travert, une démarche pédagogique pour expliciter des grands faits d'actu. Tiens, on va écouter le début de votre vidéo sur le Brexit et puis on se retrouve après. Le 23 juin, les Britanniques voteront ou non pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est ce que l'on appelle le Brexit, contraction de Breton et EXIT. Mais comment fonctionne ce vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Quels sont les arguments de chacun et quel est l'enjeu ? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. D'accord, faisons comme ça. Donc ça, Hugo Travert, c'est l'actu pour les jeunes, j'ose pas dire pour les nuls, mais l'actu résumé en 5 minutes, un point d'actu particulier, le Brexit, ses techniques. Vous avez pu faire des choses sur le 49.3. Et puis vous vous êtes dit, je vais interviewer les politiques et là, vous êtes en train d'avoir tous les candidats de la primaire de la droite et du centre. De toute façon, les présidentielles, c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde, y compris les jeunes et beaucoup de jeunes. Et donc forcément, moi, je devais faire quelque chose là-dessus par rapport aux présidentielles. J'ai réfléchi au format, j'ai décidé de faire quelque chose où je traitais de sujet sérieux. Donc on allait parler du programme des candidats en 20-25 minutes, un format assez long, mais ça répond finalement à ce que voulaient les jeunes. Mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on veut du contenu people ou qu'on veut un contenu très court. Et donc voilà, l'idée, c'est de parler des problématiques qui concernent les jeunes pendant 20 à 25 minutes. Et puis vous avez un tube, c'est Bruno Le Maire qui a créé un buzz. Vous êtes à 85 000 abonnés, vous serez à 100 000 à la fin de l'année. On écoute l'extrait avec Bruno Le Maire. Putain, être américain, c'est la classe. Moi, je voudrais que n'importe quel français, dans n'importe quelle école de France, se dise, putain, je suis français. C'est la classe. Alors vous aussi, vous avez eu votre petite phrase, putain, c'est bon d'être français. Mais au-delà de ça, c'est quoi votre recette, Hugo Travers ? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus que le journal de 20h sur un sujet sur le Brexit ? Ou sur les interviews qu'on voit sur France 2 ou qu'on entend sur Europe 1 et qui sont déjà très bien ? Je dirais principalement un format qui est adapté à la façon dont les jeunes consomment l'information aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, un jeune, alors je ne connais pas les chiffres exacts d'audience de ces médias-là que vous avez cités, mais un jeune ne regarde pas, ou très peu en tout cas aujourd'hui, le JT de 20h. Aujourd'hui, il est principalement sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, et donc il fallait un contenu qui est dédié à ces jeunes-là, parce qu'il faut forcément s'adapter et essayer de les informer. Alors vous savez que tous les médias courent après les invités politiques en ce moment. Comment vous avez convaincu les états-majors de ces gros crocodiles de venir dans votre petit studio ? Alors déjà, la chaîne, c'est une audience qui commence à augmenter. Comme vous l'avez dit, c'est plus de 80 000 abonnés aujourd'hui, donc ça commence à être une audience assez importante. Il y a un an, je n'aurais pas pu le faire. Aujourd'hui, c'est quand même possible. Déjà, c'est une audience qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas un JT, mais ce n'est quand même pas négligeable. Ensuite, simplement en leur expliquant que c'est une audience qui ne va pas les toucher justement en faisant un JT ou en faisant un média plus traditionnel. C'est-à-dire que c'est une audience qui a en moyenne 17-18 ans, qui va voter pour la première fois aux élections présidentielles, et forcément, ça intéresse les candidats. Moi, j'avais été contacté notamment par l'équipe de Bruno Le Maire, qui m'avait dit qu'eux étaient intéressés par le fait de faire cette interview. Là, c'est la même chose avec la primaire de la gauche. J'ai été contacté par certaines équipes de campagne qui sont elles aussi intéressées par le fait de réaliser ces interviews. Hugo Travers, est-ce que votre chance, au-delà du calendrier électoral qui est très porteur, c'est aussi que les entourages de ces candidats aux primaires, et notamment ceux qui s'occupent de leur image sur Internet, c'est des gens qui ont presque votre âge, qui sont un peu plus âgés que vous, mais c'est votre génération, c'est des générations Y qui s'occupent de la communication numérique des candidats. D'ailleurs, je ne suis pas certain que tous les candidats que j'ai interviewés ici, ils ont beau avoir accepté, je ne suis pas certain qu'en termes de connaissances du numérique, etc., ils soient extrêmement bons. On a des candidats qui sont assez dépassés sur ces sujets-là, mais ils ont une équipe qui est en général très très jeune, certains que je connais plus ou moins parce qu'ils font les mêmes écoles, etc., et je vois très bien qu'ils ont ce souci d'aller toucher les jeunes, d'aller utiliser des nouveaux moyens de communiquer, que ce soit des lives sur leur page Facebook, que ce soit justement des interviews avec des Youtubers. Donc voilà, ils saisissent tout ça, et même si le candidat n'est pas toujours au courant de tout ça, ils ont une équipe qui va le convaincre. Alors les primaires à gauche, vous allez les faire ? Oui, on va les faire, on va les faire, ce sera du coup plus à partir de novembre-décembre jusqu'en janvier, il me semble que c'est fin janvier le premier tour, donc on va faire ça bien sûr, et puis une fois que la primaire de la gauche sera finie, on fera tous les autres candidats qui ne sont pas passés par ces primaires. Est-ce que votre objectif c'est de piquer la place d'El Cabache ou vous voulez faire autre chose dans la vie ? Moi je ne ferme pas la porte à ces possibilités-là, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Après je ne vois pas Youtube comme un tremplin, on peut faire beaucoup de choses sur Youtube, moi j'ai une liberté qui est totale sur ce média-là, et finalement là je suis en train d'interviewer les candidats, c'est quelque chose que vraiment peu de journalistes ont la chance de pouvoir faire, et je mesure un peu cette chance que j'ai de pouvoir le faire, donc j'en profite et je vais aussi faire le plus de contenu possible sur ma chaîne. Hugo Travert, qui n'exclut rien avec le journalisme, mais qui est bien content sur sa chaîne Youtube, qui aura plus de 100 000 abonnés, c'est sûr, avant la fin de l'année. Hugo, prochain sujet, prochain candidat, ce sera qui donc ? Ce sera François Fillon. Merci à retrouver sur Hugo Décrypte, votre chaîne Youtube. A bientôt Hugo. Merci beaucoup.